Alors nous allons voir au cours de cette vidéo comment choisir le relais thermique et la cartouche fusible à percuteur. Pour choisir le relais thermique, nous allons à un relais de protection. Nous verrons dans une prochaine vidéo que le contacteur que nous avons choisi est un contacteur de type TZ-D. Donc pour cela, nous allons utiliser un relais de protection qui est utilisable avec un contacteur TZ-D. Ensuite, relais de protection thermique classe 10, classe 20. Classe 10 c'est pour les moteurs qui doivent entraîner une forte inertie et donc le démarrage... Pardon, excusez-moi, je me trompe. Les relais de protection thermique classe 10 sont pour des applications courantes. Alors que les relais de protection thermique classe 20 sont pour des démarrages longs, pour des machines, des moteurs entraînant de fortes inerties. Donc nous allons choisir dans le cadre de cet exemple un relais de protection thermique classe 10 avec pour des utilisations avec un contacteur TZ-D. Nous savons que le moteur absorbe un courant de 3,84 A. C'est un moteur asynchrone, donc on va choisir pour moteur. Voilà, nous intéressons sur cette page. Et bien, comme pour le disjoncteur moteur, il faut choisir une plage de réglage du relais thermique qui englobe le courant nominal du moteur. Nous, c'était 3,84 A. Donc, on peut prendre le LRD-08. De plus, on voit que sur ce catalogue, le fusible A associé à ce relais thermique nous est directement donné. Il s'agit d'un fusible AM, puisque c'est pour accompagner la machine, c'est un moteur, de 6 A. Regardons à présent quel est le type de cartouche que nous devons choisir. Alors, nous avions une porte fusible, le GK1EV, et on voit que la dimension de la cartouche, c'est 14,51 A. Et précédemment, on a vu que son calibre était de 6 A, en accompagnement moteur. Accompagnement moteur, 6 A, 14,51 A. Allons voir un fusible. Fusible cartouche. Donc, 14,51 A, la taille, calibre 6 A, et là, nous voyons qu'il y a plusieurs références. Donc, le 6 A, on a obtenu à partir du relais thermique, et 14,51 A, on a obtenu à partir du sectionnaire porte fusible, de la taille du sectionnaire porte fusible. Regardons ici. Fusible sans percuteur, fusible avec percuteur, et de type AM. Donc, avec percuteur de type AM, 6 A, 14,51 A, voici la référence des cartouches fusibles que nous devons choisir, des F3EA06.